Donc c'est Blig Damien, comme le disait Charles. Allez, c'est parti pour la première manche des finales de la Cinerglas League Magnus. Le choc des titans entre les Brûleurs de loup de Grenoble, en bleu dans leur couleur traditionnelle, face au jaune, les Dragons de Rouen, les deux derniers champions en titre. La passe du revers pour Boivin, mais c'est récupéré par les Brûleurs de loups, mais que c'était bien joué de la part de Dylan Yeo. Oh, attends, c'est rond Dylan Coudry, l'ordre des oeuvres ! Que c'est bien joué ! Adel Coudry sur le côté qui a fait la différence pour ouvrir le score ici. À Pond-Sud, 1-0 pour les Brûleurs de loups de Grenoble. Il s'en sort bien, le palais va être perdu quand même assez rapidement par Rouen, ça revient très rapidement sur le côté droit. Et là Yeo, par contre, n'a rien pu faire sur ce 1 contre 1, et c'est bien fait de repiquer vers la cage. Alors Pintarich, c'était un petit peu trop décalé. Ils sont bien installés, Kelsey, Tessier, Roland-Svigneurs. Tessier, ouais, qui passe à son coéquipier ! Et ça fait but en supériorité numérique à un peu plus de deux minutes de la fin du premier tiers-temps. Les Dragons de Rouen qui égalisent à 1 partout. Alors on revoit la passe rapide, le lancer pour la déviation, et Stépanek qui s'incline. Allez, quel site Tessier face à Joël Champagne pour tenter de remporter ce premier engagement de ce deuxième tiers-temps. et c'est remporté par les Dragons de Rouen à qui il reste 1 minute et 20 secondes à faire en supériorité numérique. Ça revient vite en tout cas pour Grenoble, en zone offensive, le palais dévié par le patin. Aurélien Der qui trouve Damien Fleury. Fleury qui cherche entre les jambes ! C'est récupéré par Sacha Treil, les brueurs de loups qui reprennent les devants dans ce match numéro 1 des finales de la Ligue. Magnus, 2 buts 1. Avant le termon, mais ça repart à la bleue. La passe aussi qui est éviée avant. Fleury qui fait un premier lancer, le rebond de Mintaric. Mintaric qui est emmené un petit peu par un de ses joueurs. Et là, la cage est toute ouverte pour Sacha Treil. On va le revoir sur cette caméra placée derrière le but. Et voilà, hélas ! Le jeu qui peut continuer. Kyle Hardy. Hardy, la passe derrière pour Maxime Lamarche. Balencié ! Le missile de Maxime Lamarche qui est trouvé par Kyle Hardy. On le sentait venir, ce troisième but des brûleurs de loups. Le break qui est fait, 3 buts 1. De Hardy pour Lamarche. Oh oui, là c'est parti fort. Et là, ça part fort qu'il y a du trafic. Et puis Tariq, voilà, qui est gêné par ses propres joueurs. On va le voir peut-être sur ce plan derrière la cage. Il y a Koudry aussi qui est présent. Qu'est-ce qui le gêne ? Oui, il y a tout des ronds. Koudry, il y en a deux. Il a un but, il a deux joueurs. Surtout Koudry, mais il y a aussi gêné sur la vision côté gauche. Peut-être le temps d'un dernier lancer. Non, finalement, ce sera conservé par Kyle Hardy sur le côté. Quel tiers-temps de la part des brûleurs de loups qui sont parvenus à faire le break. Qui rentre au vestiaire avec deux buts d'avance. Allez, le premier engagement de ce troisième tiers-temps. Beau chemin face à Champagne. Le prochain but de cette rencontre va avoir une grande importance pour le scénario. Oh, attention à ce nouveau palais récupéré. Quel passe de la part de Treille. C'est un festival, c'est fantastique. Paul Sud qui rentre en ébullition. Quelques secondes seulement après le début du troisième tiers-temps. Ça fait 4-1 pour les brûleurs de loups. Mais quel festival ! Fort checking rotatif. On récupère le palais. La petite passe, magnifique, petite aile de Pigeon de la part de Treille. On revient se positionner. C'est bien fait. Il revient de se positionner comme il faut. Et là, au deuxième poteau, Daïr qui vient marquer. Voilà, c'est ça. Les joueurs sont en retard. Renzo Cantagallo, le tiers de Cantagallo. Le rebond est là, personne du côté des Dragons pour s'en saisir. Dylan Fabre dans ses œuvres. Dylan Fabre dans ses œuvres. Deux joueurs électrisants. Ils ne peuvent rien faire, les Dragons de Rouen. La machine est en marche. Un peu favorable sur le lancer, l'occasion. Le rebond laissé. La passe par la balustrade. Voilà, un petit peu de la crosse soulevée. Mais le palais qui n'est pas à plat sur la glace. Ce n'est pas facile à contrôler. Et là, derrière, Fabre qui vient marquer. Il peut se faire mal après. Quand il est venu percuter la balustrade. Et ce n'est pas gagné. Deschamps. Oui, la passe de l'autre côté. Elles arrivent jusqu'au dessinataire. C'est au fond. Damien Fleury qui vient faire sauter la pipette de Matija Pintaric. 6 buts à 1. Ce match qui tourne à la correction. On l'avait dit, il ne fallait pas prendre de pénalité dans cette période. Et là, il la passe. Les passes arrivent jusqu'à le dessinataire. De l'autre côté, il transfère ça. Il y a du retard. On est tourné vers le palais. On ne s'occupe pas du joueur qui est dans son dos. Viniers, la passe. Attention, elle est dangereuse. Celle-ci est derrière. Attention, le jeu qui peut continuer. C'est un 2 contre 1. Au bas, on le tire en pleine lucarne. Premier lancer face à Kobe. Et premier but pour les brûleurs de loup. 7 buts à 1. Avec deux longueurs de retard pour les Rouennais. Et là, sur le lancer, il est bien. Le palais n'est pas complètement à plat, je pense, sur la glace. Ce qui est très difficile à jouer pour Kobe. Voilà, puis là, le défenseur est en retard sur une situation de 2 contre 1. Logiquement, non, ça n'était pas trop mal pour Kobe. Cantagallo qui vient trouver un coéquipier, en l'occurrence Loïc Lampérier. La passe pour Dilanio dans une bonne position. Le montant qui a été trouvé. Le rebond pour qu'elle s'y testiez. Les Dragons de Rouen qui réduisent l'écart. Est-ce que ce sera suffisant ? 6 minutes encore à faire. 5 buts d'écart. Il pourrait être 2 buts. Ah bah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Il a fait le ménage avant de lancer qu'elle s'est essayé. On va revoir ça. Il y a des supporters à côté de nous qui ne sont pas très contents. Ils veulent le même ralenti. Et clairement, il y a une grosse charge. Une grosse faute de la crosse dans le dos. Oui, il y avait de quoi protester. Coudry. On passe à la bleue avec Raymond qui vient tirer. Oh, le missile téléguidé signé Raymond. Et ils reprennent encore une avance largement confortable. Les Brûleurs de Loup qui inscrivent un 8e but dans cette rencontre. 8-2. Coubet qui regarde ses coéquipiers. Là, voilà. Ça a commencé à passer devant lui dans pas longtemps. Voilà. Hop. Ah oui, oui, oui. Et là, tu le perds le palais. Tu le perds de vue. On va en rester là. C'est la fin de ce match numéro 1. La démonstration est totale du côté des Brûleurs de Loups qui remportent haut la main ce match numéro 1. C'est une correction. 8 buts à 2. Le message est passé. La démonstration est totale du côté des Brûleurs de Loups